Monsieur le Premier ministre, l'an dernier, nous nous demandions ce qu'il fallait vous souhaiter de plus, alors que les sondages d'opinion étaient bons et les commentaires sur la politique du gouvernement dans l'ensemble favorables. Nous aurons toujours, je l'espère, à cœur de nous aider mutuellement à mieux informer les citoyens de notre République. Encore une fois, bonne et heureuse année, Monsieur le Premier ministre. Mesdames et Messieurs, merci du soutien que vous avez apporté à mon gouvernement, enfin du soutien parfois critique, mais c'est sans doute mérité. Globalement, je crois que je n'ai pas à me plaindre de vous. Peut-être suis-je très imprudent de vous dire cela. J'aurais mieux fait d'essayer de vous culpabiliser, sans doute, mais je ne suis pas sûr que j'y serais parvenu. Donc, bonne année et merci. Nous allons tout de suite précisément rejoindre le QG d'Édouard Balladur. Le Premier ministre va s'adresser aux Français dans quelques instants. Tout démontre que les Français l'ont décidé. C'est Monsieur Jospin et Monsieur Chirac qui seront au présent... Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Mes chers compatriotes, après consultation du Premier ministre, du président du Sénat, du président de l'Assemblée nationale, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Oui, je suis à l'interview, là. Non, vous voyez que je ne suis pas là. Monsieur Riello, je suis parti. J'appellerai chez lui ce soir. Non, non, on va faire une discussion normale entre nous. Donc, c'est moi qui... Moi, je te pose des questions, mais... Tu peux te mettre de ce côté-là, voilà. Oui, ça s'arrange. Il y a des discussions à la con. Toi, tu les vois comment, ces législatives ? Je les vois gagnées. D'abord pour toi. On verra. Il faut aller sur le terrain, parce qu'une élection ne se gagne toujours que sur le terrain. Mais, à mon avis, elles seront gagnées par la majorité. J'en suis persuadé. Merci, Dieu. Voilà. Ce sera d'ailleurs le thème de ma campagne. Bon, c'est là, il y a eu. Tu es toujours maladeurien ? D'abord, comme je vous l'ai dit, je ne suis rien. Ce qui est un vieux principe. Comme citoyen, ma réponse est oui. Ça va, Michel ? Tu es un des rares vraiment tranquilles, en fait. Non, parce que franchement, si à Châteaubriand, tu es battu, je serais inquiet pour Jean-Claude Biraud. Peut-être pas. Ah non, non, s'il est battu à Châteaubriand, vous revenez à 15. C'est un homme aussi. Eh, si tu es battu, c'est un cimetière. C'est à ce point-là. Si toi, tu es battu, alors franchement... Ça ne se présente pas trop mal. Mes amis, chers amis, députés et sénateurs, mes amis, ils sont mal. Nous voici donc partis en campagne. Mes chers amis, j'ai voulu esquisser la vision de l'œuvre que nous pouvons accomplir ensemble sous la conduite de Jacques Chirac dans les cinq prochaines années. Parce quoi, ce marre et Monnerie a compris, il dort. Au service des conseils. Non, il sera bien. Il s'agit pour nous de construire une nouvelle démocratie. C'est que Monnerie, on ne sait jamais. Il s'agit de choisir le mouvement. Ne laissons à personne. C'est terrible. C'est l'autopole du drapeau tricolore et du sentiment patriothique. Moi, journaliste, je vais applaudir un mec qui est folle, non ? C'est le seul véritable avantage de notre métier. On n'est jamais obligé d'applaudir des conneries. Si les télévisions ont pris simplement les tronches des gens qui n'étaient pas à la tribune, enfin qui étaient à la tribune mais qui ne parlaient pas, je te jure que ça tue la totalité du dispositif. Il y avait Seguin, Valladur, Pasquois. Il y avait Valladur qui avait l'air d'un souverain en exil, mais comme d'habitude... Oui, lui, en plus, on peut penser que c'est naturel. Oui, mais la salle était très bonne. Et Seguin qui, comme d'habitude, qui est aussi entre colère et apatoument. Et t'étais pas dans la salle, hein ? Non, j'ai plus le droit sur la salle. Mais t'étais pas dans la salle, alors. J'étais très content. Ah oui. Alors on ne voit pas la même chose de la tribune. Enfin, écoute, il est confiant, lui ? Oui. Non, mais... L'Anne-Marie, ça me paraît rappé-rappé, mais... Arrête. Si tu me dis que L'Anne-Marie, c'est pas rappé et que t'es confiante pour lui, ça va... Ça dégage d'un cran. Bah si, on sait. Oui. Excuse-moi, on sait. 5 minutes. Qu'est-ce que tu veux, Michel ? Tu veux un peu de vin rouge ? Mais pas tout de suite du Latour. Mais c'est du 84. Non, le reste est bien meilleur, hein ? Le reste est du poids ferré et du... Et de l'Angélus 85, donc... Non, non. De mauvais vin 84. Alors, on prend un machin médiocre, mais Latour, c'est aussi bien. Voici les estimations d'abord des 4 principaux blocs bruits en ce qui concerne le Parti communiste 9,5, en ce qui concerne le PS et le PRS, c'est-à-dire le Parti radical socialiste. C'est quoi la cinquième de l'Oise ? La cinquième de l'Oise, ça ne devait pas tomber. Le premier tour de scrutin a permis aux Français de s'exprimer. Ils ont été nombreux à le faire. Virgule les cons. Que le taux de participation est proche de celui de 1993. Je te rappelle que tu as voté pour lui. Ah oui, j'ai voté pour Chirac, mais je ne savais pas que le Pé était comme ça. Je ne savais pas l'imaginer. C'est ce que tu l'avais prévenu. Mais les Énarques, tu connais, non ? Nous prenons cette sanction pour ceux qu'elle est, cet avertissement pour ceux qu'il est. C'est clair. Et nous devons en tenir compte... Ça, ce n'est pas une déclaration de gagnant. S'il est battu, je lui, ça me fait de la peine. C'est tout bon ? Ah oui. C'est un garçon. Adorant. C'est un vieux proverbe belge qui dit que quand on crache en l'air, ça vous retombe toujours un moment sur la gueule. C'est-à-dire le triplement du chômage. 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 Et vous, à gauche, vous avez l'habitude. Je crois que c'est un très mauvais score pour le RPR et l'ULIF. On peut dire que le président de la République a perdu son pari. Qu'est-ce qu'on fait ? On dit tout de suite du mal d'eux ou on attend qu'il soit ministre ? C'est autant Elisabeth Guigou, je lui trouve un charme fou, autant Martine Aubry, c'est vraiment très difficile. C'est vraiment un bouillon d'eau claire. Oui, c'est... C'est surtout une méchante et ça se voit. Comme tous les méchants, elle les y a rapprochés. Je crois vraiment que le projet que les socialistes ont proposé sur lequel nous avons discuté avec les Français, jour après jour, partout, dans leurs immeubles, dans les marchés. Je crois que ce projet est porteur d'espoir. Tout ce que vous font, qui va à l'épreuve. Tu la vois bien dans les immeubles ? Dans les immeubles, elle vous est très bonne. On est vraiment dans une situation désespérée. Elle part plus facilement à calvée qu'au mec des immeubles. Pas sûr, non ? Quand le double langage s'installe pareillement, c'est qu'à passer. Je voulais saluer de l'arrivée simplement de M. Bernard Kouchner qui nous a rejoint. Il est candidat aussi à Kouchner. Il est candidat à la télévision. Il est candidat à la télévision. Il est candidat à la télévision, à la télé, alors. Ma enfant... M. Guyer. Vous vous connaissez ou pas ? Le chef de cabinet, le ministre de Gauche... Alain M. Oubli, la M. Guyer. Mais nous étions face à face, chez Michel. Il ne peut pas m'avoir oublié. Je ne peux pas m'avoir oublié. C'était sinistre. Même au pire moment. L'hôtel de ville n'est pas encore. J'ai jamais vu ça. Alain M. Oubli, vraiment ? Ils font la gueule au l'hôtel de ville. Merde ! Éffroyable ! Ils n'ont pourtant pas encore le résultat de Paris. Ça commence à arriver ? Pas le bonheur. Ah, c'est pas bon ? C'est pas bon ? C'est en fin, dans l'espérance, les plus émergues. Je sais que tu détestes les émergues. Ils sont responsables de tout ça. Vous le dites ? Ah oui, bien sûr. C'est nous. Ah non, il y en a d'autres. Vous n'êtes pas les seuls. On n'est pas les plus typiques. Non. Non. Pas vous, je dirais les grands corps. Ah, déjà... Salaud. Je dirais les grands corps sont responsables de ça. Ah, c'est ça. 3%. L'angle s'est fait un brushing. Bon, écoutez, mes enfants, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on est rentrés dans la merde pour un paquet de thôles. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Philippe. Ça va bien ? Oui, bon. Bonjour, tout le monde. Comment ça va ? Vous savez que vous perdez un siège dans l'Aveyron ? Non, je ne m'en parlez pas. Je ne sais pas. Non, merci. Vous voulez vous le verser ? En Bretagne, chez toi, c'est bon. Ça marche. Oui, ça marche. Ça marche fort. Ça marche fort. Je reconnais. Je reconnais. Je reconnais. Je reconnais. Il y a 15 jours, quand on l'a noté... Le 5 mai, c'est même 3 semaines. Il y a 3 semaines. Le 5 mai. Ah oui, je reconnais. Voilà, il a marqué... Ils ont perdu. Ils ont perdu en parlant de la majorité. J'ai signé, ils ont gagné. Je crois que là, Chirac, il s'est tiré une balle dans le pied. Oui. Est-ce que c'est même en nettoyant son fusil ? Encore que ça ressemble à la grenade des goupillés, je trouve. C'est complètement faux, cette histoire. C'est vraiment l'histoire du type qui nettoie son flingue et qui se tire une balle dans le pied. J'ai trouvé que l'AFP s'était admirablement conduite. Sous ta présidence, tu sais. Il n'y a eu aucune bavure. Tout ça a été très propre, bien pro. Allô ? Monsieur Pendreau pour Pierre Mazot. Écoutez, là, c'est chez Philippe Renard, donc il y a un... Mais cela dit, je pense que Pierre voulait m'appeler aussi. Oui, je comprends. Alors, écoutez, rappelez-vous avant moi. Oui, mon Pierre. Au moins, toi, tu passes. Non, non, t'es élu, t'es dans les chiffres. Non, non, arrête. Ben, écoute, c'est très mauvais. Ils se sont vraiment tiré une balle dans le pied. Moi, j'aurais préféré me tromper. Je trouve que c'est pas ça qu'on rentre dans une période de bordel parce qu'ils vont gagner. Non, pas... En plus, ils sont plus sympathiques que la plupart d'entre vous. Mais, ben oui, ils gagnent. Ben, écoute, dans les chiffres du premier tour, il y a la défaite du deuxième. Tu passes par la cueille. Il est 20h, estimation BBA. Résultat. La majorité change donc de bord ce soir. La majorité est à nouveau à gauche. Avec... Salut, Philippe. Ça va ? Ben, mieux que la majorité. Ben, moi, ça va. Lex ? Mais finalement, Chirac ne nous a pas déçu. Chirac n'est jamais décevant. Chirac est créatif. Il vient de réduire le septennat à deux ans. En plus, Chirac est national. Back home. Back home. Comment ça va ? Hein ? Un mois sans boulot. Ça va être terrible. J'en connais un qui a dû améliorer son handicap au golf, chez vous. Oui, on le connaît tous. Ah. C'est bien, hein. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. En plus, la plupart de ceux qui reviennent... Enfin, les nouveaux, on les connaît déjà. Salut, Jacques. Voilà, qu'on prenne des... Je vous félicite tous les deux, mais... Toi, t'as quand même eu plus de voix du Front National que Jean-Pierre Michel. Non, j'en avais pas eu, j'en avais pas eu. Non, non, mais... Je voulais pas dire une chose, c'est que... On me dit pas... C'est qu'en Santouril, à Santouril, ils ont voté à gauche, ces cons-là. Vous savez, c'est vrai que j'avais le meilleur candidat de gauche, en flash. Radical Sos, Scarmonti, tu vois, à peu près, là. Oui, là, là. T'as compris, là ? Non, non. René... Il va être annulé, Tibérie. Ils ont bourré trois bureaux. Ils ont... Ils ont bourré trois bureaux. C'est... C'est probable ? Ils ont fait Corse. Ils savent plus faire. Non seulement ils font, mais en plus, ils savent pas bien faire. Non, 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 ils ont fait... Ils ont fait à la Corse. C'est annulé. Mais à la Corse... Peu importe d'être annulé, on est élu, et après, on y retourne. C'est ce qu'on fait régulièrement. Demande à José Rossi, c'est qu'on fait... C'est ce qu'on fait dans les... C'est ce qu'on fait fondamentalement pour les municipales, là-bas. 50 habitants et combien de votants ? Euh... 11. C'est normal. Il y a des... C'est normal. Non, c'était le vote par correspondance qui posait un vrai problème. C'est le journaliste le plus facétieux de l'Assemblée nationale. Alors, tu ne laisses pas avoir... Il faut que j'étais... L'intimidation, voilà. Non, non. Non, 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 pas du tout. Au contraire, au contraire, il faut réagir. Non, non, au contraire. Non, non. Ah, heureux de vous rencontrer. Philippe Rénard, de Nouvel Économiste. Mais alors, je vais vous dire, je ne vous avais pas donné élu. Vous êtes une de mes erreurs. Mais je suis content de vous voir. Bon, ça va, mon petit Fifi, tu veux voir qui, toi ? Moi, je suis né ici, donc je continue. Je continue, je les regarde, je les vois. La télé a compris. La télé sait où est le pouvoir. Ils sont beaucoup plus aimables avec la gauche qu'avec la droite, maintenant. Je ne veux pas dire du mal de mes confrères, mais franchement, ça fait chier. Je veux dire, cette absence de... Ils sont capables d'être tellement obséquieux avec la droite quand elle est au pouvoir. Et dès qu'ils pensent que la gauche va être au pouvoir, ils sont obséquieux. Mais qu'est-ce qui les empêche d'être journalistes ? Un peu d'indépendance. Un tout petit peu d'indépendance. Mais il faut bien qu'ils bouffent, hein. Il faut bien qu'il faut savoir. Merci. Merci.